Les Contes de Fitzgerald, premier épisode. Et alors, tu viens d'où ? Je viens de la porte d'entrée, et maintenant je suis au bar, c'est fou non ? Non, sans blague, c'est fou la vie. J'ai rien contre les simples d'esprit, mais là, franchement... Alors, tu sais quoi ? Ma cousine Ariane qui sort avec des poissons, elle est esthéticienne pour les licornes. Et bien l'autre jour, elle vermissait la carte de Pégase, et elle voulait lui mettre des paillettes. Sauf que devine quoi ? Elle est à l'air, et du coup... Faut que je trouve un truc ! Y'en avait partout, et du coup, elle étite les écailles de poissons à la cire d'oreille maintenant. Faut que j'aille pisser, à plus. Ok, ok, on arrête tout, parce que vous devez vraiment vous dire que j'ai été dégueulasse avec cette fille. Bon, ok, c'est pas entièrement faux. Laissez-moi d'abord me présenter, je m'appelle Fitzgerald, je suis un lutin. Je sais que ça peut surprendre, j'habite dans un monde de contes de fées. Avant, je passais mon temps à draguer des meufs en boîte. Et puis, comme je suis le riche héritier de l'inventeur du carrosse citrouille, je passais le reste de mon temps à me la couler douce, tranquille, pépère, dans mon fauteuil, devant la télé, à mastiquer le poireau. Non, parce qu'en fait, n'y voyait aucun double sens, on mastique le poireau, en fait, les lutins, ça aime beaucoup le poireau. Bref, c'est ce soir-là, au rage, au désespoir, que tout a basculé. Mais venons-en, en fait. Je me dirigeais tantôt vers les WC, quand, soudainement... Oh putain, je l'ai échappé belle. Une seconde de plus, et mon cerveau se liquéfié. Bonjour. Vous êtes bien fait de quoi ? Vous êtes bien fait de... Merde, vous êtes bien fait de... Merde, vous êtes bien fait de Gérald ? Oui, non, enfin, non, peut-être, enfin, ça dépend. J'ai quelque chose que... Oh, purée, j'ai quelque chose pour vous. Non, pitié, je veux pas mourir. C'est une lettre heureuse, enfin, une lettre, quoi. Une lettre de qui ? C'est une lettre du roi. Une lettre du roi ? Et vous m'avez attendu tout ce temps aux chiottes pour me donner une lettre du roi ? Je vous ai pas attendu, j'avais juste une envie présente. Ah, ok, je préfère ça. Enfin, quoi que, ouais. Tenez, voici la lettre. Ce message s'autodétruira, pas, faute de moyens financiers. Ah, d'accord, très bien. Chers concitoyens, ce message ne s'autodétruira pas, faute de moyens financiers. Si vous recevez cette lettre heureuse, enfin, cette lettre, c'est que vous êtes au chômage et que vous vous la coulez douce, espèce de petit voyou. Moi, roi du royaume de la poudre des scampettes, j'ai décidé de vous convoquer pour un camp d'entraînement en vue d'une future mission dans laquelle vous servirez notre royaume. Si vous répondez négativement à la présente, je vous ferai jeter dans la gueule de mon crocodosaure domestique. Cordialement, gros couteau, le roi. Et c'est quoi un crocodosaure ? Je sais pas, moi je sais pas lire. Et c'est quoi ce camp d'entraînement ? J'en sais rien du tout. Et c'est quoi cette future mission ? Bon écoutez, on va faire plus simple, j'en ai rien à foutre. Arrêtez de me parler, j'aimerais pisser tranquille. Oh 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 ! Original comme endroit pour un piercing. Bon écoute, si tu continues de me parler alors que je suis en train de pisser, tu vas finir avec mon point dans ta tronche, compris ? Ok, d'accord, je m'en vais là. Au fait, je suis convoqué quand ? Vous avez rendez-vous demain à 6h au camp militaire de Schwarzenblurg. Vous bégayez un peu, non ? Non, là je bégayais pas. Je suppose que c'est 6h de la... 6h du matin, aucun ordinateur. Aucun retard ne sera toléré. Très bien. Merci beaucoup, j'apprécie votre... En tout cas j'apprécie. Au revoir. Oui, c'est ça, barrez-vous. Ah bah t'as été un petit peu long quand même, hein ? J'ai failli faire pipi dans ma culotte en attendant. Ah non, c'est pas vrai. Bon alors, c'était bien, t'as rencontré des gens ? T'es pas très bavard du sinon ce soir. Faut vraiment que je me fasse la conversation à moi-même. Enfin bon, je suis très forte pour ça. Y'a Morphée l'autre jour, qui disait que même pendant mon sommeil, je parle. Non mais attends, viens, j'ai pas fini ! Après m'être renseigné sur Internet sur ce qu'était un crocodosaure, j'avais dû me rendre à l'évidence, ce n'était pas un animal sympathique. Le lendemain donc, je me rendais au camp de Schwarzenblurg à 6h du matin, la tête dans le cul. Alors, bande de petites mauvaises, finis la gasmatissie ! Voyons voir les retards de terre ! Ya, je vais faire l'appel ! Oh, à votre nom, faites un pas en avant ! S'il te plaît ! Présent ! Pouf ! Présent ! Hachoum ! Chers une tête ! Grange ! Présent ! Euh, oh bon, etc. Y'a les 7, c'est bon ! Bambi ! Présent ! Quasimodo ! Présent ! La bête, tout est venu dans la belle ? Oui, colonel. Tchon 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 ! Comment il parle ? Phil Gérald ! Comme on se retrouve ! Et merde ! La suite au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501